Alors, rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur le cours du graphique de type infographie. Du graphique de type infographie, on va dire. Et donc, nous allons passer sur la partie code. Et je vais vous présenter les différentes classes que j'ai mises au point afin de pouvoir traiter notre cas spécifique. Alors, pour ceux qui sont débutants en WinDev, pour accéder aux classes, vous allez donc dans l'explorateur de projets et vous avez la section classes. Et il suffira, lorsque vous aurez rapatrié le projet, de double-cliquer sur la classe principale qui est Medonégé. Donc, je double-clic dessus. Et là, vous voyez que cette classe est très simple. Et elle est constituée de deux sous-classes. La première, qui est la sous-classe C-Infogène. Et la deuxième, qui est C-Données. Alors, la classe C-Données, c'est celle qui récupérera véritablement les données que l'on affiche. Et la C-Infogène, donc là, je double-clic dessus et je fais un F2. Celle-ci, donc, c'est une sous-classe qui est composée encore de, on va dire, sous-sous-classe. Et c'est là que vous retrouvez, ben, les différents blocs que l'on avait fait sous Photoshop. Alors, je vous remonte Photoshop. Photoshop, il est ici. Rappelez-vous, on avait ici le bloc titre, le bloc graphique, le bloc iconographique, le bloc texte explicatif. Et le bloc légende. Et enfin, on va dire le footer ou le bloc bas de page, où il y avait la période, donc, du graphique et des boutons d'action. Eh ben, j'ai, si vous voulez, respecté ceci dans cette classe. Vous retrouvez ici une classe spécifique pour le titre. Une classe spécifique pour les icônes, pour le texte additionnel, pour la légende, la partie basse. Et après, j'ai, par contre, d'autres classes, notamment la C-dimension, qui me permet d'avoir des infos générales. Bon, on est dans la classe C-infogène, vous allez me dire. Mais là, c'est vraiment la classe qui permet, ben, on va aller dedans, tiens. Donc, je fais un F2 dessus. Vous voyez, on a véritablement la largeur du Canva, donc, la largeur, finalement, du champ image qui va accepter notre graphique. Et il y a des informations d'ordre général. Rappelez-vous, il y avait une marge haute, droite, basse et gauche de 20 pixels. Ben, c'est ici que l'on va renseigner tout cela. Donc, je remonte d'un cran. Si je vous montre les différentes classes, si je vais dans la classe C-zone-basse, ben, pour la zone basse, si je vous compare avec, ici, Photoshop, vous voyez, on doit afficher un texte. Il y a des boutons à positionner. Ah ben, donc, ici, hop, vous avez le texte. Donc, la police du texte affichée, la couleur du texte affichée. Et puis, les icônes, ça, c'est pour les boutons et les boutons d'action qui sont ici. Alors, les boutons d'action, j'ai encore, donc, fait une sous-classe là-dessous qui, en fait, permet simplement de spécifier l'icône qu'il faut afficher. Et voilà, vous voyez. Donc, j'ai vraiment tout bien découpé afin que vous puissiez très clairement avoir vos petits. Alors, par exemple, pour la classe Légende, donc, pour le bloc Légende, il y a, alors, je vous montre encore, hein, la Légende, c'est quoi ? Ben, c'est, ici, il y a une icône et il y a un texte. Donc, si je retourne ici, ben, j'ai forcément, vous voyez, ici, la désignation, la couleur, la couleur de la pastille. Alors, la couleur de la pastille, c'est parce que, alors, c'est pas vraiment une icône, c'est un cercle. Si vous voyez ici, ça se traduira par un descercle, la fonction des cercles qui permet sous WinDev, et même WinDev Mobile et WebDev, de dessiner dans un champ image un cercle. Donc, j'ai besoin de quoi ? Ben, j'ai besoin de la couleur, tout simplement, pour générer ce cercle-là, la couleur de fond. Et je ferai aussi la couleur du cadre, qui sera identique à la couleur du fond. Donc, voilà. Et j'ai aussi la police qui est utilisée, donc, pour écrire le texte de la Légende. Voilà. Alors, je remonte d'un cran. Ici, vous avez la classe CTextAdditionnel. Donc, le texte additionnel, on est, donc, sur ce bloc-ci. Donc, qu'est-ce que l'on a, tout simplement, dans cette classe-là ? Ben, je vous montre. Bref, ben, on a le texte à écrire, la police pour savoir comment on écrit le texte, la couleur du texte et l'alignement. L'alignement, ici, vous voyez, on a un texte qui est justifié. Voilà. Et donc, on a suffisamment de caractéristiques, ici, pour faire ce que l'on veut. Ensuite, la zone iconographique, on va dire, là où il y a toutes les icônes. Donc, ici, on a besoin de l'icône, du texte qu'il y a en dessous de l'icône, de la couleur, donc, de ce texte. Ensuite, la police pour le texte de l'icône. Et est-ce que l'icône est visible ou non ? Alors, ça, ça fait partie des astuces. Parce que, dans le cours, vous allez voir, après, alors là, je vous montre le cours. Vous voyez, juste après la description des classes, donc, ce que je vous fais actuellement, vous allez voir une section astuces. Ah ben, dans les classes, justement, j'ai prévu, tout l'instant, des choses comme ceci. Vous voyez ? Donc, la visibilité de l'icône. Et en fait, ça permet de... C'est des membres que j'ai rajoutés, justement, pour dire, par défaut, l'icône doit être visible, mais vous pourriez vouloir rendre invisible ou non une ou plusieurs icônes. Donc, j'ai prévu le membre pour cela. Dans la partie astuces, je vous la montre vite fait. En fait, vous avez la notion de visibilité, vous avez la notion de surbrillance, vous avez la notion d'ordre. Ça, ce sont des choses qu'il faut rajouter, notamment, qu'on regardera tout à l'heure à la classe C données. Et donc, je vous l'ai bien mis en évidence. C'est parce que, dans un graphe, vous, vous aurez certainement, très souvent, besoin de ces notions-là pour dire, suivant l'interactivité que je vais faire avec l'utilisateur, je vais vouloir afficher ou non une donnée, parce que l'utilisateur aura cliqué dans la légende pour retirer une donnée parmi toutes les données. Donc, à ce moment-là, vous jouerez sur ce membre-là. Ou, lors du survol de la légende, vous voyez, je vais utiliser cette notion de surbrillance. C'est pour ça que, tout à l'heure que je vous ai montré, lorsqu'on survolait la légende, qu'il y avait une donnée qui était en couleur et les autres qui étaient grisées, c'est parce que j'avais joué sur ce membre-là pour dire, voilà, une donnée doit rester en couleur et les autres doivent passer en gris. La notion d'ordre. La notion d'ordre, vous en aurez très certainement besoin aussi pour vos cas personnels, lorsque vous ferez des tris croissants, décroissants, etc. Donc, il faudra rajouter cette notion-là au niveau de votre classe. Donc, ça, en général, c'est des choses où vous pouvez les rajouter, je dirais, de façon systématique dans votre classe donnée. En fait, cette classe que je vous donne ici, je pense que vous la reprendrez quasiment à l'identique. Ça, c'est les valeurs, enfin, les membres minimums qu'il faut mettre dans cette classe-là. Et vous rajouterez certainement, suivant vos besoins futurs, encore d'autres membres pour aller encore plus loin dans ce que vous voudrez faire. Mais ça, c'est le strict minimum. Voilà. Donc, je reviens sur notre classe zone-icône-éléments. Je remonte d'un cran. Et donc, il nous reste à voir la classe...